Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le journal télévisé du vendredi 15 mai 2009 avec une actualité extrêmement chargée, nous allons commencer par l'actualité nationale qui s'est déroulée et bien début mai avec la deuxième phase du top 16 qui s'est déroulée à Mulhouse et à Chalons-en-Champagne et grosse surprise puisque pour la première fois depuis de nombreuses années le club de Clichy n'est pas en tête il a été battu par le club d'Evry 4 à 1, le club d'Evry composé de Peter Siedler et notamment de Maxime Vaché-Lagrave une véritable correction pour le champion de France en titre, la poule haute va débuter à la fin du mois de mai avec donc le classement suivant, premier club Evry 21 points, deux clubs ex-aequo avec 19 points Montpellier échec et Clichy et en quatrième position nous n'avons qu'un échec avec 18 points l'une des grosses surprises c'est la participation en poule haute du club de Noyon avec notamment des très belles prestations de Cyril Marcelin et de Majem Baldas et la grosse déception 2009 c'est bien sûr le club de Marseille échec avec Bacro, Delchef, Degrève, Nataf qui va jouer pour le maintien en poule basse notamment dans les compétitions par équipe il y a eu il y a une semaine et bien le troisième sacre consécutif de Canéchec dans le top jeune donc encore une consécration qui a été beaucoup plus difficile cette fois-ci puisque tout s'est joué lors de la dernière ronde avec la défaite surprise de Bois-Colombre contre Saint-Mandé et nous avons donc le trio de têtes Canéchec, Saint-Mandé, Bois-Colombre qui donc est le podium de cette saison 2009 dans les compétitions par équipe toujours concernant la France il y a en ce moment la Mitropa Cup qui se déroule en Slovénie du 9 au 17 mai l'équipe de France est composée de trois jeunes joueurs Vitou, Thérieux et Cossin encadré par Christophe Philippe pour le moment la France n'est pas bien placée elle se situe derrière, loin derrière la Hongrie qui pour l'instant occupe la première place en deuxième position nous trouvons l'Italie composée de ses tout meilleurs joueurs avec notamment aux deux premiers échecs Fabiano Caruana de 1640, Elo et le multiple champion d'Italie Michele Godana en troisième position nous avons la Croatie chez les femmes toujours après six rondes et bien la Slovénie, le pays organisateur est premier devant la France composée de Christine Flir et de Malina Nikoara venons-en maintenant avec l'actualité internationale et beaucoup de tournois qui se déroulent en ce moment avec le M-Tel, le fameux M-Tel qui se déroule dans une cage de verre en plein milieu d'un parc Ivan Chouk, le champion sortant qui avait commencé l'année dernière avec 5 sur 5 et bien commence par un début catastrophique avec 0 sur 2 des défaites contre Alexis Chirov et Wong Yu le place en dernière position on peut voir dans la première partie et bien cette position qui l'oppose à Alexis Chirov et dans cette position et bien après D4 Vassily Ivanchuk commet l'irréparable c'est-à-dire cavalier prend D4 et les blancs perdent une pièce après Dame B6, tour FD1, tour D5 dans cette position Vassily Ivanchuk a abandonné pourquoi ? et bien simplement on ne peut pas défendre le cavalier D4 puisque tour CD8 est la menace il n'y a pas de protection possible sur le cavalier D4 et si Ivanchuk avait voulu jouer par exemple cavalier C2 il y aurait eu simplement tour prend D2 tour prend D2 et maintenant on élimine le dernier défenseur de la Dame E3 c'est-à-dire le cavalier C2 on joue tour prend C2 et sur Dame prend B6 il y a le coup intermédiaire tour C1 échec roi F2 à prend B6 et les noirs terminent la partie avec une pièce en plus donc après deux rondes pour le moment nous avons trois joueurs en tête Magnus Carlsen qui a battu Vessilyne Topalov lors de la première ronde avec Briou avec les pièces blanches Alexis Chirov et Wangyu qui l'emportaient lors de la deuxième ronde avec les pièces noires dans une Petrov complètement nulle face à Vessily Ivanchuk Dominguez est pour l'instant donc occupe la deuxième place seul et en dernière position et bien c'est la grosse surprise nous en retrouvons avec un demi-point sur deux Topalov et Vessily Ivanchuk du 8 au 18 mai en ce moment également en parallèle se déroule le Bosna Sarajevo c'est le traditionnel Open avec donc Prédojevic le local qui est en deuxième position avec 4 sur 6 pourquoi ? puisque Elianov avec 4 et demi sur 6 et bien continue son cavalier seul ce tournoi est très relevé en troisième position nous trouvons Sergei Mofsessian 2747 Elo qui n'a que 3 points sur 6 50% et on peut voir que le Slovaque est un petit peu démotivé puisque hier il a fait nul en 29 coups et avant-hier il a fait nul en 14 coups seulement contre Prédojevic donc sans doute que Mofsessian ne jouera pas et bien pour la première place également mais de l'autre côté du club se déroule le championnat des Etats-Unis qui se déroule à Saint-Louis du 7 au 17 mai et pour la première fois et bien depuis la création de Kona nous trouvons les deux meilleurs zélos américains Gatakamski le revenant face à Nakamura donc c'est vraiment un titre de suprématie pour ce championnat américain et après 6 rondes et bien c'est la surprise puisque ni l'un ni l'autre occupe la première place nous avons Schulman et Akobian qui donc occupent avec 4 et demi sur 6 les deux premières matchs du podium il faut savoir que Benjamin et Onichou qui sont beaucoup de grands maîtres participent à cet événement donc vraiment un championnat très intéressant qui va livrer son verdict dans une semaine de l'autre côté du monde à Manille il y a le championnat d'Asie qui se déroule en ce moment qui vient juste de débuter ce championnat est important puisqu'il y a des places qualificatives pour la prochaine Coupe du Monde ce tournoi réunit majoritairement des Indiens, des Chinois et quelques pays comme le Kazakhstan pour l'instant après deux rondes et bien Sachikiran est en tête il y a également Wesley Slough, Zouzhan Shao et le Kanois, Murtas Kazgaleev et bien commence mal ce tournoi puisqu'il a perdu lors de la première ronde contre un 2415 et il a fait seulement match nul avec un 2412 donc lors de la seconde ronde venons-en à quelques résultats qui viennent de s'achever au mois de mai avec notamment la Président's Cup et l'équipe d'Azerbaïdjan qui a affronté une formation de la FIDE la formation de la FIDE qui a réuni Vizvanathan le champion du monde Vladimir Kramnik l'ancien champion du monde Alexis Chirov et Sergei Karikin qui par ailleurs étaient ukrainiens et va probablement passer russe l'équipe d'Azerbaïdjan était composée de ses meilleurs éléments Mamedyarov, Rajabov, Goussainov, Gashimov et Mamedyarov, le score a été sans appel puisque l'équipe de la FIDE l'a largement emporté avec Vladimir Kramnik en très grande forme 6 points et demi sur 8 et une performance à 2968 et l'eau le champion du monde Vizvanathan Anand a pour sa part réalisé 5 et demi sur 8 dans les résultats et notamment dans les résultats à côté de chez nous c'est à dire en Espagne et bien il y a eu le tournoi de Salou qui s'est déroulé du 5 au 13 mai et qui a vu la victoire finale de Bourmakin avec 7 points et demi sur 9 et on peut noter l'excellent parcours du GMI français Igor-Alexandre Nataf qui a terminé en 3ème position ex-eco avec Moskalenko avec 6 points et demi sur 9 le français réalise une performance élo à 2587 il y a eu 3 autres français qui ont participé à cet événement notamment Fabien Lisbyski avec 6 points sur 9 Mathieu Cornet 5 et demi et Sylvia Colas 5 points sur 9 dernier résultat une fois de plus en France à Livry-Gargan qui s'est déroulé le dimanche 10 mai avec la victoire sans surprise et du très fort Murtas-Kazgeleev en semi-rapide Laurent Frécinet termine 2ème seul avec 7 points et demi sur 9 et obtient le titre de champion de France rapide 2009 il y avait la participation de nombreux français comme André Chekachev Maxime Vaché-Lagrave ou Sébastien Feller tous terminent avec 7 points sur 9 à venir pour les prochains journaux télévisés il y aura la phase finale du top 16 qui commence le 28 mai la fête ischiquienne des pyramides avec une simultanée de Scribchenko et de Alexandra Kostiniuk et aujourd'hui il y a un match exhibition en Corse à Porto Viechio entre la championne de France Sophie Millet et la championne du monde donc Alexandra Kostiniuk de partie de 15 minutes plus 3 secondes par coup rendez-vous à toutes et à tous pour un nouveau journal télévisé à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada